Quels sont les nombreux avantages à débuter avec un vélo endurance, aluminium et frein à disque hydraulique ? On voit ça tout de suite sur Top Vélo. Allez Jingle ! Depuis quelques temps, les vélos dédiés endurance ont déboulé dans les catalogues de vos constructeurs favoris. En effet, ces vélos dédiés confort et longue distance possèdent une douille de direction haute ainsi qu'un tube supérieur raccourci parmi les fonctionnalités qui définissent la géométrie de ces cadres. Ceci afin que le cycliste que vous êtes ait une position plus relevée de manière à obtenir plus de confort et pouvoir rouler plus longtemps sur de la longue distance. De ce fait, lorsqu'on a un budget plus contenu, on s'oriente forcément vers un cadre aluminium qui voit de nombreuses possibilités avec des groupes plus milieu de gamme, voire entrée de gamme. L'un des gros intérêts de cette géométrie dédiée endurance est bien évidemment qu'elle voit souvent un empattement plus long, des bases à l'arrière plus longues, de manière à mieux filtrer les différents chocs verticaux. Le poste de pilotage de ces vélos dédiés endurance est généralement composé avec un cintre dit compact. Comprenez ici que même lorsque vous avez les mains en bas du guidon, la position est moins plongeante qu'un cintre traditionnel. De même, l'assise du cycliste est équipée avec une selle qui voit la possibilité d'avoir une position relevée de manière à ce que vos ischions posent correctement sur la selle. L'autre avantage de ces nouveaux vélos dédiés endurance est qu'ils possèdent des freins à disque hydrauliques. L'avantage du frein à disque hydraulique, c'est la puissance, la progressivité mais également la fluidité de freinage et ce par tout type de météo ou tout type de relief. On trouvera également sur ce segment des vélos endurance avec des freins à disque mécaniques. Comprenez qu'ils sont actionnés par un câble et ce système-là offre la possibilité de transformer vos vélos en randonneuses, des vélos longue distance pour partir par exemple à l'étranger, faire de la randonnée et ça offre la possibilité de pouvoir réparer facilement en cas d'incident. Alors le plus du frein à disque hydraulique est bien évidemment qu'il dégage les fourches et les haubans des patins. Cela ouvre ainsi un panel plus vaste, un large champ à 360 degrés d'utilisation. En effet, on pourra rouler très bien sur de la très bonne route en cyclosport, sur de l'asphalte un petit peu plus dégradé et même pousser un petit peu à l'extrême en allant sur de la voie verte ou du chemin. Ceci tout simplement en changeant les roues ou en équipant des pneus par exemple de sections de 28 à 30 mm, voire mettre des petits pneus à crampons pour un petit peu du gravier. Mais ensuite, vous pouvez très bien monter une paire de jantes carbone avec des pneus de 25 mm et aller jouer en cyclosport. Au niveau des disques, on retrouve bien souvent des rotors de 160 mm à l'avant de manière à assurer le freinage. Et puis certaines marques font le choix de mettre du 140 mm à l'arrière ou du 160. Notez que bien évidemment, plus on est lourd, plus on va mettre des disques conséquents, donc 160 mm à l'avant mais également à l'arrière si besoin est. Au niveau de la transmission, ces vélos-là sont souvent équipés de manière compacte. Sur l'avant, vous allez retrouver un pédalier en 50-34 ou 50-32. Sachez que les pédaliers triples sont de plus en plus difficiles à trouver en commerce. Puis à l'arrière, on va trouver des cassettes sur du 11-30 à 11-32 avec des dérailleurs à ce qu'on appelle chape longue. Cela permet de mieux apprécier les différents profils, que ce soit montagneux ou en pleine. L'avantage également pour les pratiquants assidus est que ces vélos typés endurance en aluminium pourront servir de mulet, notamment pour rouler en hiver. Budget maîtrisé, polyvalence d'utilisation, confort, ces vélos endurance milieu de gamme ont tout pour séduire les cyclistes, qu'ils soient débutants ou confirmés. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur l'intérêt à débuter avec un cadre aluminium dédié endurance et surtout l'avantage des freins à disque hydraulique. N'hésitez pas à partager cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et surtout n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air. A très bientôt sur Top Vélo. Ciao, ciao !